bon nous revoilà pour une petite vidéo alors voilà je vous explique le topo pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai remonté mon moteur et tout j'ai refait toute ma moto parce que j'avais serré le kit 50 mètres à kit voilà et je m'étais acheté un 75 m vt putain cette lampe de mer je me suis acheté 75 m vt sauf que j'ai eu un petit problème en allant au travail j'ai eu une petite surchauffe voilà du coup je devais démonter pour remplacer et pour mettre des nouvelles pièces et en fait quand je regarde je viens juste de finir de démonter là le cylindre et tout et ben en fait c'est pas encourageant j'ai eu un petit souci je crois bien je crois bien qu'il est mort voilà le piston est pas trop en mauvais état mais il est plein d'huile mais j'ai remarqué que j'ai le segment du haut qui est complètement collé il n'y en a qu'un seul qui est libre l'autre est complètement compressé et collé sur le piston et du coup j'ai remarqué qu'il y avait des traces sur le piston vous verrez mieux ici il n'a pas aimé apparemment je crois que j'ai ruiné mon moteur encore une fois voilà je vous fais le tour du piston et il est bien bien collé j'ai un piston à changer quoi ça fait chier parce que il est tout neuf il aura fait même pas 26 km et il est mort alors après je sais pas s'il est complètement mort le cylindre mais attendez alors voilà j'ai démonté je vais vous montrer le cylindre voilà l'état du cylindre il est comme ça après on sent pas trop de traces on sent pas les traces du du serrage avec le doigt donc je sais pas trop si je dois le remonter ou ce que je dois faire il a roulé que 26 km et il est mort voilà il est mort il est capot c'est de la merde putain mvt c'est de la merde on me disait non non c'est pas de la merde je disais c'est pas de la merde c'est que j'avais un mauvais réglage et à la suite à la surchauffer et à la surchauffer ça m'a niqué le le cylindre donc voilà 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 avec le piston qui est mort super tout va bien c'est la fête c'est la fête du slide voilà j'ai plus qu'à racheter un cylindre ou un je sais pas dites moi en commentaire si je dois forcément racheter un cylindre ou comme les traces je les sens pas avec le doigt est ce que je rachète juste un piston et tout et puis ça va le faire j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien dites moi en tout cas tout neuf vous voulez 26 km enfin un petit peu moins on va dire 23 km parce qu'il ya trois kilomètres que j'ai poussé dites moi si ça vous êtes déjà arrivé si vous avez déjà eu des soucis comme ça avec un nouveau cylindre et puis qui sert direct je sais pas mais voilà il est mort pour moi déjà le piston c'est sûr il est mort il est à changer le le cylindre par contre je ne sais pas donnez moi des avis on verra bien du coup je suis bon pour recommander des pièces encore une fois ça m'a pas suffi avec tout ce que j'ai commandé il faut que je rachète d'autres pièces en le tag il va racheter encore des pièces pour qu'elle retombe en peine sabrelle c'est pas il n'est pas pour rien les derbies un putain derby c'est de la merde mon copain oh la vache bon bah voilà 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 j'ai démonté j'ai regardé j'ai vu les dégâts j'ai constaté et j'ai constaté qu'il fallait que je rachète des pièces il est content ça me fait chier putain de moto de mer putain bon bah sur ce moi je vais aller faire un petit tour sur le site maxiscoute je vais commander ce qu'il me faut et puis quand j'aurai les pièces je referai une petite vidéo pour vous montrer les avancées et puis voir si ça recasse pas surtout si ça recasse pas voilà allez je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode